Aujourd'hui, je vous partage trois livres que j'ai lus récemment. J'ai vu plusieurs questions sur la chaîne qui sont passées de gens qui m'ont dit en gros « Olivier, ça fait super longtemps que tu ne nous as pas partagé les livres que tu as lus ». En ce moment, je suis en train de lire énormément de livres qui sont en rapport avec le deuxième livre que je suis en train d'écrire, dont le titre sera probablement « Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays ». Donc, je lis des livres qui ne sont pas vraiment dans le business, des livres qui parlent de l'émergence des états-nations, de modèles de gouvernance. Par exemple, je suis en train de dire « Sing Like a State », du contrat social de Rousseau, une anthologie de Hayek. Je ne sens pas assez des meilleurs, des trucs qui ne vont pas intéresser la plupart des entrepreneurs, mais je prends le temps quand même de lire des livres sur des sujets qui intéressent plus mon audience de rebelles intelligents. Le premier livre que je vais te recommander, c'est « Broken Money » de Lynn Alden. C'est un livre très intéressant dont l'auteur, l'autrice, je ne sais pas comment on dit, est très pro-Bitcoin. Elle parle du principe que le Bitcoin est très intéressant, mais elle ne part pas du principe de manière religieuse. Elle essaie vraiment de démontrer pourquoi le Bitcoin est d'après elle la monnaie du futur. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tous les pays, mais en tout cas pour une proportion non négligeable de la population. Elle explique d'où vient notre système monétaire actuel. Elle remonte assez loin dans l'histoire et elle nous fait rapidement toutes les étapes de l'évolution de la monnaie et comment on en est arrivé à la monnaie qui existe aujourd'hui, qu'on appelle la monnaie fiduciaire qui est juste de la monnaie de papier. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, la monnaie était appuyée par des métaux précieux, typiquement or et argent. Par exemple, si vous aviez un billet de 100 francs ou de 100 dollars, vous pouviez aller à la banque et demander l'équivalent en or ou en argent. Cela dépendait du pays, de l'époque, mais jusqu'à récemment, c'était le cas. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'équivalence et c'est juste du papier et ça repose sur la confiance que vous avez dans les gouvernements. Elle essaie de montrer que ça vient de certaines conjonctions technologiques qui se sont arrivées à peu près au même moment et qui ont favorisé la centralisation de l'argent et notamment le fait qu'à partir du moment où le télégraphe a été inventé et qu'il était possible d'envoyer de l'argent comme ça par des câbles à la vitesse de la lumière, les métaux pressions ont perdu un grand intérêt, c'est-à-dire qu'ils étaient lents à déplacer alors qu'on pouvait très facilement déplacer de l'argent virtuel. Au début, cet argent virtuel était appuyé par de l'or et de l'argent, mais au bout d'un moment, les autorités se sont dit « à quoi ça sert d'avoir ça ? On a juste besoin de l'argent virtuel et ça suffit ». Et là, elle montre que maintenant, on arrive à une autre conjonction technologique qui favorise davantage la décentralisation grâce à Internet et aux ordinateurs. Le Bitcoin aurait été impossible sans ordinateur et sans Internet et que justement, on va vers une disruption de tout ça. Donc, si le sujet des crypto-monnaies t'intrigue et en particulier du Bitcoin, je te recommande vraiment ce livre parce que je trouve qu'il est intéressant, l'auteur est enthousiaste par rapport au Bitcoin et tu sens que ça part quand même d'une vraie réflexion et d'une vraie étude poussée du sujet et elle a vraiment de très bons arguments. D'ailleurs, j'avais publié il y a quelques années une vidéo sur les cryptos où j'ai dit des choses avec lesquelles je ne suis plus d'accord aujourd'hui. J'ai dit notamment que les cryptos avaient quand même beaucoup de dangers d'être interdits par les gouvernements et ce genre de choses. Et c'est vrai. Mais maintenant que j'ai beaucoup plus étudié la question, je vois quand même que certaines cryptos vont être très résilientes par rapport à ça. Je pense notamment au Bitcoin et à l'Ethereum. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais aujourd'hui, ma pensée a évolué et je pense que la plupart des gens devraient allouer 5% de leurs investissements dans les cryptos. Moi, ce que je fais, c'est que je mets dans Bitcoin et Ethereum. Après, à vous d'étudier la chose. Ce n'est pas des conseils d'investissement. Je pense que la plupart des gens peuvent se permettre de perdre 5% de leurs investissements. Ce n'est pas la fin du monde. C'est un risque asymétrique parce que la plupart des gens peuvent se permettre de perdre 5%. Et tout l'argent que vous mettez dans les cryptos, il faut vous dire tout de suite que vous avez perdu. Ça doit être de l'argent que vous pouvez perdre à 100% sans que ça vous mette en danger. C'est important. Il y a ce risque-là. Vous perdez 5% de vos investissements. Mais d'un autre côté, si ça monte, je pense que ça a le potentiel de faire x10 ou plus d'ici dix ans, probablement plus. C'est ce qu'on appelle un risque asymétrique. Si vous perdez, vous ne perdez pas grand-chose. Et si vous gagnez, vous gagnez beaucoup. C'est ce que je pense. Ce n'est pas des conseils d'investissement. Faites vos propres recherches et notamment lisez le livre de Lynn Alder. Autre livre que j'ai lu dans le cadre des recherches de mon propre livre, mais qui, je pense, va intéresser pas mal les rebelles intelligents qui ont un horizon d'investissement sur le long terme, The Changing World Order, l'ordre mondial en train de changer de Ray Dalio. Dans ce livre, Ray Dalio qui est un investisseur de légende, probablement presque aussi connu que Warren Buffett, montre qu'il y a des grands cycles économiques, mais aussi des grands cycles politiques. Là, on va dire qu'il n'enseigne rien, tout le monde le sait, mais il démontre qu'à travers l'histoire, il part de l'Empire espagnol. Il montre que c'est une suite de pays ou d'empires qui prennent le lead sur le reste du monde, qui deviennent la première puissance mondiale. Et à chaque fois, c'est systématique. Il n'y a jamais eu d'exception. Ce pic n'est pas éternel. Donc, vous avez eu l'Empire espagnol qui était au top, puis après qui a descendu. Ensuite, il y a eu de manière intéressante l'Empire néerlandais. Ce n'est pas connu, mais ils avaient un empire commercial tellement énorme. C'était un petit pays, mais avec un empire commercial énorme. Et c'était la première puissance économique mondiale pendant un certain temps. Ensuite, ça a décliné. C'est l'Empire britannique qui a repris. Ensuite, ça a décliné. Et maintenant, ça a été les Etats-Unis. C'est toujours les Etats-Unis. Et maintenant, les Etats-Unis sont en train de décliner. C'est la Chine qui est en train de monter. Et d'ailleurs, la Chine, il faut savoir qu'historiquement, ça a été la première puissance mondiale à tout niveau technologique, économique de population pendant une grosse partie de l'humanité. Donc, c'est un peu une anomalie statistique que la Chine ne l'ait pas été dans les derniers siècles. Il montre ça et il en tire des conséquences sur le futur et sur ce que veut dire le déclin de la puissance américaine. Déclin relatif, c'est-à-dire déclin par rapport au reste du monde. C'est-à-dire que les Etats-Unis ne vont plus être la première puissance mondiale. Tout comme la Grande-Bretagne ne l'est plus, mais reste un pays riche, puissant, influent… Donc, ça a des conséquences intéressantes pour les investissements, mais aussi pour avoir une meilleure vision du futur de la géopolitique et notamment du risque de guerre entre les Etats-Unis et la Chine. Il s'intéresse aussi beaucoup aux différentes étapes du cycle puisque à chaque étape du cycle, quand l'Empire est en pleine courbe ascendante, quand il est à son sommet et quand il est en train de décliner, souvent, il y a des caractéristiques communes. Donc, il prédit ce qui va se passer pour les Etats-Unis. Il dit notamment que c'est typique des empires en déclin. Ils impriment trop d'argent, ils s'endettent trop. Ça crée des conflits internes, parfois des guerres civiles. On voit qu'aux Etats-Unis, c'est un pays extrêmement divisé aujourd'hui, peut-être pas au niveau de la guerre civile. Il y a quand même pas mal de conflits par rapport à il y a quelques décennies. Donc, ce n'est pas mal. Ça permet de voir dans le futur des Etats-Unis, du monde occidental et du monde en général. Ensuite, un livre vraiment excellent que je te recommande fortement de lire, c'est « Outlive » de Peter Attia. C'est un livre sur comment rester en bonne santé tout au long de sa vie et comment vivre plus longtemps tout en restant en bonne santé avec de l'énergie. J'ai lu énormément de livres sur le sujet et je peux te dire sans problème que c'est littéralement le meilleur livre que je n'ai jamais lu là-dessus. Peter Attia, c'est un médecin spécialisé dans la longévité et il nous partage dans son livre les meilleures stratégies pour prévenir les maladies et rester en bonne santé avec de l'énergie. Par exemple, il y a une démarche toute bête que je n'avais jamais vue ailleurs dans notre livre. Il dit « Ok, on va regarder en gros les 20% de causes qui créent 80% de mortalité et je vais vous montrer le meilleur de la science aujourd'hui pour prévenir ça ». C'est tout bête, mais est-ce que ton médecin t'en a parlé ? Est-ce qu'on t'a parlé de ça à l'école ? Non. C'est évident comme approche, mais la plupart des gens n'en parlent pas, la plupart des gens n'y pensent pas. Donc, notamment, tu as comment te prévenir des cancers, te prévenir des maladies cardiovasculaires, d'Alzheimer et ce genre de maladies extrêmement répandues qui causent l'écrasante majorité des morts. Il te donne aussi un aperçu des nouvelles technologies qui arrivent parfois qui sont déjà disponibles pour optimiser ta longévité, ton énergie. Et en tant que rebelle intelligent et en tant qu'entrepreneur si tu le l'es déjà, c'est important de bien faire attention à sa santé, de faire du sport, d'avoir la pêche, l'énergie, le moral, etc. Donc, ce livre va t'accompagner là-dedans sans compter que si tu peux vivre longtemps en bonne santé, ça se prend bien évidemment. Et là, tu vas peut-être me dire « mais Olivier, mais tous les livres que tu nous recommandes sont en anglais. Comment je fais si je ne lis pas l'anglais ? » Eh bien, il faut t'y mettre, n'est-ce pas ? C'est important. Donc, si tu ne lis pas encore en anglais, je te recommande de démarrer dès aujourd'hui. Normalement, tu as eu de l'anglais à l'école. Tu as au moins un niveau de collège ou de lycée au minimum. Ce que je te recommande, moi, c'est ce que j'ai fait, tu commences par un petit livre simple, vocabulaire pas compliqué et tu verras que ça va vraiment t'ouvrir les chakras et te faire réaliser que tu peux. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai décidé de me mettre sérieusement l'anglais, c'est que je me suis dit « ok, je vais lire la saga Harry Potter complète en anglais ». Et c'est génial parce que le premier livre, il est tout petit, il est conçu pour des enfants, donc il a un vocabulaire enfantin, il est facile à lire. Et plus tu avances dans la saga, plus les livres deviennent épais et plus le vocabulaire se complexifie parce qu'on a Harry Potter qui grandit et l'audience des livres grandit, en tout cas dans l'esprit de l'auteur. Donc, de plus en plus, ça s'adresse à des jeunes adultes. Et quand tu as lu le cinquième tome qui est le plus gros de la série, en gros, tu peux tout lire en anglais, il n'y a aucun problème. Voilà. Et toi, quels sont les livres que tu as lus récemment et qui t'ont impacté ? Partage-les dans nos commentaires. Puis, c'est tout toujours là, c'est probablement que tu as aimé la vidéo, donc n'hésite pas à lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir à partager la vidéo si quelqu'un a peut-être besoin d'inspiration pour lire davantage de livres. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et puis lis des livres intéressants, des livres passionnants, des livres qui vont te faire changer de vie. Ciao !